Vous savez que nous avons travaillé en concertation avec la profession à l'élaboration d'un projet de loi de modification de réforme de la justice commerciale et que nous avons proposé ce qui avait été accepté, alors je sais que le sujet est revenu en discussion, nous avons proposé qu'en appel un juge consulaire participe à la composition de la juridiction de façon à ce qu'il apporte sa connaissance du milieu économique et qu'il contribue à éclairer la décision des magistrats professionnels. Sur la logique, les choses semblaient bien se passer, ça avait été admis. Et puis je sais qu'entre-temps, les juges consulaires sont un peu revenus sur ces dispositions en se demandant si ça n'était pas la porte d'entrée pour faire de l'échevinage en première instance. Moi, ce que je vais leur dire très clairement et très précisément, c'est que d'abord, moi, je n'avance jamais masquée. S'il s'agissait d'introduire de l'échevinage en première instance, je l'aurais fait très clairement. J'aurais expliqué les raisons pour lesquelles je le fais. Je pense d'ailleurs qu'il n'est pas illégitime que les magistrats professionnels participent à la décision en première instance. Simplement, d'une part, la profession est très braquée, d'autre part, pour dire les choses très clairement aussi, ça supposerait une mobilisation importante de magistrats professionnels, ce qui, en l'état, n'est pas accessible immédiatement. Donc, voilà, il n'y a pas de risque objectif sur l'échevinage en première instance, même si je pense que le mélange, la rencontre des cultures professionnelles, c'est-à-dire la culture très juridique des magistrats professionnels et la culture économique des juges consulaires, permettrait de mieux appréhender les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises. Merci. 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 Merci.